salut les passionnés alors pour rappel la dernière vidéo je vous avais dit que je ferai une partie théorique avec plusieurs chapitres donc par exemple qu'est ce qu'un composite la résine les différents types de résine les différentes fibres qui existent pourquoi on dit par exemple 3k sergé 245 grammes etc donc là on est sur notre première vidéo la dernière fois j'ai fait le sommaire pour vous expliquer un petit peu ce que j'attendais ce que je vous proposait et donc maintenant on va parler des composites un composite est un matériau constitué d'au moins deux matériaux non miscibles c'est à dire qu'il ne se mélange pas en combinant ces deux matériaux on va obtenir un matériau composite qui va être plus performant et qui possèdera toutes les propriétés de chaque matériau dans notre cas on dit qu'il y aura une matrice et un renfort le composite est donc la matrice plus le renfort la matrice étant la résine qui va nous permettre de protéger et de finaliser la forme de la pièce et le renfort est tout simplement la fibre le matériau qui va donner la résistance à notre composite on va pouvoir jouer sur le sens des fibres pour augmenter encore cette résistance la matrice donc la résine est un produit plutôt cassant comme le verre donc ce matériau seul la résine n'aura aucune faculté aucune propriété mécanique c'est la fibre qui va donner toute la résistance le matériau de la fibre est choisi en fonction de ce que l'on recherche si vous prenez de la fibre de verre la fibre de verre est un produit alors qu'il n'est pas forcément lourd à l'état de fibre ce matériau va capter la résine et va en capter à hauteur de deux fois son poids donc ça c'est une règle qu'on dit souvent dans les composites c'est que si vous avez par exemple 100 g de fibres de verre ça va capter 200 g de résine donc vous aurez un produit qui va finalement arriver à 300 g prenons l'exemple maintenant d'une fibre de carbone la fibre de carbone capte une fois son propre poids même exercice même exemple vous avez 100 g de fibres de carbone qui va absorber 100 g de résine on aura donc un produit final qui fera 200 g c'est bien la preuve que le matériau à base de fibres de carbone sera plus léger que celui à base de fibres de verre un autre exemple c'est la fibre de lin la fibre de lin on va l'utiliser justement pour pour ses côtés un petit peu écologique et pour le fait que ce soit un produit naturel ensuite la dernière fibre qu'on va connaître c'est la fibre amide celle là elle va permettre d'avoir une forte résistance au choc qu'il a dans les gilets pare-balles voilà un petit peu pour tout ce qui est composite un exemple assez simple de matériaux composites que vous connaissez tous c'est ce qu'on appellera le béton armé le béton armé c'est donc du béton avec les cailloux les cailloux pourrait déjà être un renfort et ensuite on vient y rajouter de la ferraille pour donner encore de la résistance au produit si vous prenez un ciment tout simple il va s'effriter ça va partir en poudre quand vous lui mettez des cailloux il commence à être un petit peu plus résistant mais à partir du moment où on y rajoute la ferraille on améliore fortement et grandement la résistance on va pouvoir changer également la résistance du matériau composite en fonction de la taille des fibres alors il va exister plusieurs façons de faire soit vous mettez des petites particules donc de la poussière par exemple on peut mettre du talc le talc va être également considéré comme un renfort ensuite vous avez des morceaux de fibres les morceaux de fibres qui vont être placés un petit peu aléatoirement vont également ajouter de la résistance et ensuite on aura les produits stratifiés qui eux vont être travaillés pour être compactés pour qu'il y ait moins de résine et plus de renfort et donc on augmentera encore la résistance sans parler du type de renfort qu'on aura utilisé les techniques sur les matériaux composites sont complexes je vais faire en sorte de vous expliquer au maximum toutes mes connaissances pour vous compreniez au mieux et que vous puissiez appréhender les composites à la maison voilà je commence à avoir quelques idées j'ai des petites vidéos en attente au niveau technique je vous proposerai bientôt une vidéo sur le recouvrement d'un couvercle de boîtier de fusibles pour voiture du groupe volkswagen est également l'infusion d'une plaque crosse en fibre de carbone j'espère que ça vous convient voilà pour ce premier épisode donc j'avais dit j'avais annoncé que je voulais des vidéos courtes simples qui vont droit au but normalement la qualité est super bonne le son est top j'espère que ça fonctionne bien allez ciao